Je vous permettez de mettre un salade. Oui, je sais. Je me contrôle. Je vous permettez de mettre un salade. 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 Et nous avons retenu certaines conclusions principales qui vous seront livrées tout à l'heure par l'un des quatre membres du Présidium. Je vous permettez de mettre un salade. 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 Vous permettez de mettre un salade. Je vous permettez de mettre un salade. Je vous permettez de mettre un salade. sous lesquelles la manifestation de demain devait se passer. L'autorité urbaine n'a pas rompu la tradition que nous avons combattue dans ce pays pendant des années, c'est-à-dire l'arbitraire, alors que nous avons un régime qui est un régime d'information et non pas un régime d'autorisation. L'autorité urbaine, comme ses prédécesseurs, se saisisse de cette position pour interdire la marche et proposer des dates qui ne sont pas celles des organisateurs qui, eux, ont choisi des dates différentes. Nous savons que ce qui guide l'autorité urbaine, c'est la volonté de rompre l'élan de mobilisation que nous avons constatée et l'effervescence dans la ville d'une population aujourd'hui meurtrie, d'une population qui veut manifester contre la vie chère, contre l'insécurité grandissante dans notre pays et contre un processus électoral chaotique et fraudule. Face à cette mobilisation, l'autorité urbaine, qui a minimisé au départ, n'a eu d'autre recours que d'interdire la marche. Et sous quelle motivation est-ce qu'il y a eu cette interdiction ? On évoque la sécurité. On évoque la sécurité dans une ville où nous avons vu, il y a moins d'une semaine, la majorité, le pouvoir, organiser ici une activité grandiose. Une activité où ils ont convié l'ensemble de la ville sans qu'il n'y ait un quelconque incident pouvant attaisser aujourd'hui qu'il y a eu une tension dans la ville. Aussi, nous voulons rappeler que toutes les marches qui ont été organisées par l'opposition au cours de ces derniers mois n'ont donné lieu à aucun incident de la part de ces organisateurs. Face à cette situation, nous avons maintenu donc la marche qui doit se dérouler demain à la date du 13, mais conscient et tant qu'à l'écoute de nos bases politiques qui disent de ne pas verser dans le piège de l'apologie de la violence où le pouvoir veut nous amener. A savoir, on interdit les marches, on réprime et on va tuer les citoyens et ainsi démobiliser pour chanter que l'opposition n'est pas là. En toute responsabilité, nous avons décidé de notre propre chèque. Et nous n'accepterons pas un nouveau dictat de la part de l'autorité urbaine que la marche va se dérouler le samedi prochain, c'est-à-dire à la date du 20 mai ici à Kinshasa. Nous en appelons donc à tous nos militants, à toutes les bases de nos quatre formations politiques et de la société civile et d'autres parties qui ont joué la marche à rester mobilisés et à faire une démonstration de force, à pouvoir être là pour dire que nous sommes contre la vie chère dans notre pays, contre l'insécurité, contre le processus électoral chaotique. Nous voulons alléger la tâche du gouverneur qui a dit qu'il y a des machettes qui sont distribuées dans la ville pour pouvoir contrer notre marche, qu'il y a des milices qui ont été mobilisées et qu'il voulait prendre le temps d'être mobilisés. Mais plutôt que de lui laisser quatre jours, nous lui donnons une semaine pour qu'il puisse le faire à toute responsabilité. Mais en tant que responsable, au bout de ce délai, nous n'accepterons pas que la marche puisse être empêchée et que tous les Congolaises et Congolais, les jeunes, les vieux, les personnels actifs de la ville de Kinshasa, nous demandons à ce que nous puissions nous retrouver le 20 mai, même date, même itinéraire, dans la ville de Kinshasa, pour manifester notre protestation contre la vie chère et manifester aussi contre l'insécurité à l'est entretenue par le gouvernement actuel et manifester contre le tripatrillage électoral ou la fraude électorale organisée dans les cas du processus mené actuellement par l'Assemblée. QU'il y a une situation qui m'ont dit en.'" Je te le lait, en ce que je lui ai dit. J'ai dit depuis le 14 avril ある qu'il a été décidés dont il a été le cancelage, l'service à l'est entretenue et la défaite électoralehurlle que je rempli, c'est notre charge et notre précéd study va être le 13 mai. hôtel de ville à ce qui m'ont qu'un an est depuis le 27 avril depuis le 27 avril telle l'eau après ça qu'ils aient noté il a fallu bâton a pu se racontent ça mon cas d'amour sous le oui mais poté pas convoqué baron pas qu'elle n'a réunion ou et salama qui lui c'est à dire à deux jours il ya manifestation mais n'est pas l'eau et salama kawana qui s'assassent qu'on l'a dit ça m'a n'a n'est pas prédécesseur n'a pas vous allez vous à la pouvoir et à la haute au bout de 5e dictature n'a pas coupé qui savant manifestation qu'on réprimé par l'hôpital pour sa manifestation de 13 beso à un bêleur de tous amener ton décider qui marche et salat ou maintenant qui master avis son lobby samedi à waksa sa me babas la biseau à l'obébou bambou balé dico tambou balé ditec et au quota na piège au quota maca moubou baya koubou mabako bataillon a moto nabissot topé na moto yaba manifestable aux arwana bisou tolingi manifestation au rosalie pacifique et l'écran à kimia n'a qu'ils mènent wana bateau au tambour la paix aussi ça marche la biseau mais ça je coupe et samana valideur nabino bisopane à l'évite au vali poté toi et ma photo ou sale tour au tambour la polavie tour au tambour la contre l'insécurité la est tour au tambour la au bilan m'attitent pas c'est l'équipe à l'exas donc au tambour la poteau boy moilly via l'élection processus électorale mais les arrivent auquel n'est et aucun amène à la beauté alors la europe au wana nassima courir que la bataille abyssot à base aux abyssos mais tout le monde manifestation au f à l'est à l'émane lobby et qu'on s'allume à samedi le 20 avant ça ça peut tomber il m'a connu au basal à qui mobilisent batik à mobiliser baïana manifestation on a d'acte wana toponi a moupon ami hôtel de villes à l'obie à l'ignac et à l'oraba machete matam si ma machete à l'équipe tout comme gozo à ce qui n'est pas qu'on est à tramontina poté batata ce qu'il va tout va à combiner ces bateaux et sécurités à à zéna besoin à quatre jours poté ballon l'oraba machete wana ben nettoyé bisou tournée tout petit qu'elle est une semaine pour pas battre au boi à combattre et jeudi assise la ligne au colonne à ma chèque wana le samedi bisou n'y aura pas la balle à tout bout à moulin d'aider tout cas là qui n'a communiqué la bise au paix n'est qu'on s'est nana pas secrétaire général n'a miso back in de kuna l'hôtel de villes sikasikawa bah tout à l'anama ou bah il s'abama ou datou et à sikatozoui on a levé mais on y'a santa ou ben à pc binou na combo ya vanina n'anayoutouzé n'abama président président mouis président auguste ma tata n'aprésident martin fayoulou n'apésibino mersi mouis mouis Une, deux, trois, deux, trois, trois, quatre. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. En tournée, l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluée, l'âme de mes dons de votre souveraineté. Au Congo, ton béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons l'attenteur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré délit mortel, serment des libertés. Que nous lèguons à notre prospérité pour toujours. S'il vous plaît, laissez le passage. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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